Bonjour à tous, c'est le professeur Foufou, tu vas bien ? On est installés dehors aujourd'hui avec le beau temps qui fait. Alors tu sais que c'est bientôt la fête des mamans. Et qu'est-ce qu'elles aiment bien les mamans pour leur fête ? Deux jolis dessins ! Et bien grâce à tous les éléments de graphisme qu'on a appris dans les dernières vidéos, tu es prêt pour faire un joli dessin pour ta maman. D'accord ? On y va ? On a déjà appris à faire des ronds. Un joli rond, un autre joli rond, un autre joli rond. Tu peux faire plein de jolis ronds, tu peux changer de couleur si tu as envie. Et ce rond, on va l'habiller avec des petits ponts. Et regarde, quand je fais des petits ponts tout autour du rond, qu'est-ce que ça fait ? Une jolie fleur ! Allez, on prend le rond suivant et on va aussi faire des petits ponts tout autour. Un petit pont, un autre petit pont, encore un petit pont, un petit pont, et un autre petit pont. Et voilà une autre jolie fleur. Et voici comment on peut dessiner plein de jolies fleurs pour sa maman. Tu peux remplir toute une feuille de jolies fleurs. Et pour qu'elles soient encore plus contentes, tu sais ce qu'on va faire ? On va écrire maman. Eh oui ! Alors, on va écrire maman, parce qu'on a tous une maman chérie. Alors, maman, on va l'écrire en bâton pour les petits, et après je l'écrirai en attaché, parce que là aussi on a vu tous les éléments qui permettent de le faire pour les moyens. Alors, ça commence par les lettres M qui chantent m, 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 cri, craque, cri, croque, m, 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 m. Maintenant, on va l'écrire en attaché. On va utiliser les petits ponts. On l'avait déjà vu, parce qu'on a déjà appris à écrire un m qui chantent m et un m qui chantent m en attaché. Alors, regarde bien, en faisant des petits ponts comme ça. Voilà. Après, je fais un a en attaché, je fais un grand avec une petite queue. Ça aussi, on l'a déjà vu. Trois petits ponts. Un, deux, trois. Avec une petite queue. On refait un an attaché. On faisait un rond avec une petite queue. Et pour terminer, le n en attaché, c'est deux petits ponts. Voilà. Maman. Donc, les moyennes sections, vous pouvez essayer d'écrire maman comme ça. On peut, le parent, vous pouvez le faire en pointillé pour que les enfants repassent. Parce que c'est un petit peu compliqué. On est vraiment au tout début de l'écriture en attaché, grâce au graphisme. Bon, ce n'est pas tout. On va terminer juste en révisant quelques lettres de l'alphabet en bas. Donc, on y va. Allez. On va commencer par le J qui chante J. Je descends, je remonte un tout petit peu. Et je fais un petit point. Après, on va trouver le K. Le K qui chante K comme dans Ézéchiel. Alors, ça, c'est difficile parce qu'il faut un trait. Et après, il faut se mettre au milieu du trait et monter. On revient au milieu du trait. On descend. D'accord ? Après, c'est le L qui chante, comme dans Laurent de Maître Laurent. Tu le connais celui-là ? Cric, craque. E, E, left. Après, on a le M qu'on a vu dans Maman. Cric, craque, cric, craque. On a le N qui chante comme dans Nounours. Et qui est aussi à la fin de Maman pour chanter. Après, on va trouver le O. Alors, pour le O, il faut bien tourner dans le bon sens. O. Après, on a le P de Papa. Cric, avec un petit ventre. Ensuite, on a la lettre Q. Q qui chante Q. Alors, ça s'écrit comme un O. On croit que c'est un O. En tournant bien dans le bon sens. On termine avec une petite Q. Et enfin, on va faire le R qui chante R. Comme dans Renault. Tu ne connais pas un Renault ? Moi, j'en connais un. Allez, un trait avec un petit ventre et une jambe. Le R qui chante R. Voici les lettres que nous avons révisées aujourd'hui. Alors, avec toutes ces lettres, et surtout avec ce qu'on a vu pour la fête des mamans, tu pourras faire un joli dessin. Et j'attends que tu me l'envoies. Et on publiera tous les jolis dessins sur le blog. A très bientôt pour une autre vidéo avec le professeur Wouwou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?